Et je me vois contraint d'arrêter, en tout cas sous cette forme, ma carrière. On a déjà perdu Goldman, Cabrel qui se prépare à partir, maintenant de Palma. La fin d'une époque. Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo depuis mon île natale. Pour remercier les gens qui m'ont suivi depuis maintenant plus de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions. Je vais sortir bientôt un nouvel album en novembre et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai mis beaucoup d'énergie et le plus d'amour possible. Mais malheureusement, ma voix, un problème de voix récurrent, m'empêche d'avoir une voix constante. Pour l'enregistrement, ce n'est pas gênant parce que je choisis d'enregistrer mon joueur. En revanche, pour les concerts et la promo, c'est assez invivable. Et je me vois contraint d'arrêter, en tout cas sous cette forme, ma carrière. Je ne m'empêche pas de travailler pour d'autres, ni d'enregistrer éventuellement un truc de temps en temps. Mais en tout cas, je ne peux pas poursuivre une carrière avec ce problème récurrent à la voix. Qui en fait ne me permet pas d'être sûr du jour au lendemain de savoir quelle voix j'aurai le lendemain natale. C'est vraiment une espèce d'incertitude qui est assez déstabilisante. Donc voilà. Mais tout va bien. Je suis content de ma carrière. J'ai vraiment eu une chouette carrière. Tu vas tellement nous manquer, merci pour tout Gérald de Palma un artiste qui écrit pour d'autres et qui a une carrière formidable. Auquel tristesse de lire et d'entendre ça, je me mets aussi à votre place, ça doit être déroutant, et très souvent ça doit même être triste parce que c'est une partie de votre vie. Merci pour cette franchise, cette transparence et ce non-buzz que vous avez fait concernant cet arrêt, c'est tout en simplicité et ça vous ressemble. Merci.